C'est parti ! C'est parti ! Donc à l'issue de ce premier tour avec Mounier le 12 devant Mottet, le 110 Philippon, le 14 Lejo et le 23 Roussel pour les 5 premières positions. C'est parti ! Voilà, c'est passé. Derrière, oui, il y a 4 à être dans ce Tour Joker. Le 86, 212 sont passés dans ce Tour Joker. Le 20 également. Et le 93, Daniel Kelsey, lui aussi. Allez ! Allez, j'y sais ! Deux autres tours de tête en tout cas. Ça y est, donc la troisième est dedans. Philippon qui choisit maintenant ce Tour-ci, le milieu de ce troisième Tour pour se lancer dans le Tour Joker et se débarrasser de ce problème. Allez, Vincent, ça doit pouvoir ressortir en troisième position devant Étienne Lejo. Voilà qui est fait. Par contre, devant, eh bien, il n'y a rien de joué. Le Tour Joker va peut-être également être un moment décisif pour la bagarre entre Mounier et Mottet. En l'entrée de la ligne droite, c'est donc toujours Mounier qui est devant. Mounier-Mottet. 12,92. Dans un des deux, il n'a pris le Tour Joker. Les deux plus roussets, ils sont passés tous les deux, donc ils vont continuer la bagarre maintenant sur la piste normale pour Vincent Philippe pour le 110, Étienne Lejo, le 14. Ça s'est bien décompté un petit peu à tous les niveaux, puisqu'on a les deux premiers, les deux suivants ensemble. Un cinquième tout seul, Jérémy Fallot. Un sixième, 261, Jean-Paul Sirug, un peu seul également. Et puis une bagarre 7 et 8 entre Mottetaine et Zuro. Et puis une saxo qui connaît des sous-signales complètement ralentie. Ça repart pas bien, elle a sorti de... Ça reprend après. Problème technique peut-être. Du côté du 12, en tout cas, Mounier n'a pas pris le Tour Joker alors que ça a été fait pour Alan Mottet, qui reste en deuxième position. Dernière, lui, on retrouve Philippon et Lejo. Fallot, toujours en cinquième position pour le numéro 52. Alors Sirug vient de passer par le Tour Joker également avec la Vegan 261. Il est combien là ? Un Rémi ? Et voilà, l'homme de tête dans le Tour Joker. Alors, lequel des deux va l'avoir le mieux géré ? Alors, ça devrait être que Mounier l'a va gérer aussi bien qu'Alan Mottet, puisque l'écart est pratiquement le même qu'avant qu'ils y soient passés tous les deux. Avec peut-être un léger avantage tout de même à la Honda. Revenu très très près de la Peugeot 306. Revenu très près de la Peugeot 306. Alors, toujours Mounier, toujours devant Mottet, toujours Philippon en troisième position et Fallot pour la 4. Sur le 54, toujours en cinquième place. Donc, pour les avant-postes, eh bien ça y est, le Tour Joker, ça a été fait. Ça n'a rien changé sur le plan du placement. C'est à juste de modifier un petit peu les écarts qu'il faut y avoir entre les diverses autos. Et du coup, il ne manque depuis quelques tours maintenant arrêtés, juste avant la parabolique. Et bien, là, numéro 14 de Lejoux, qui occupait jusque-là une belle quatrième position. Dans tout cas, pour l'instant, on voit Rodolphe Mounier. Devant Alain de Mottet. Alors que la ligne d'arrivée va être proche pour eux, il ne semble plus qu'une grosse centaine de mètres après le freinage du dernier virage qu'il n'y a pas. On voit Rodolphe Mounier qui va être salué par ce drapour. Et donc, la sixième pour le 86, Mario Tuiten, la 7, le 261, Jean-Claude Sirug. Le huitième, le 23, Jean-Michel Roussel. Le neuvième, le 212, Loïc Lecellier. Le 45, 14...